Bonjour, le 4 novembre 2018, la république française a failli perdre une petite île de l'océan pacifique, la Nouvelle Calédonie. Et aujourd'hui sur WIP, on va vous expliquer l'histoire, le pourquoi du comment la Nouvelle Calédonie s'est retrouvée à organiser un référendum d'indépendance le 4 novembre 2018 justement. Et on va voir ça avec Alexandre. Bienvenue sur WIP, la chaîne des épaulitis. La Nouvelle Calédonie doit se prononcer sur sa souveraineté. On en a peu parlé jusque-là, mais ça fait 4 ans que la question de l'indépendance de la Nouvelle Calédonie devait se poser. Bon, avant de revenir là-dessus, resituons les choses. La Nouvelle Calédonie est un archipel situé à environ 17 000 km de la France métropolitaine, dans le Pacifique Sud. Plus précisément, elle est située à environ 1 400 km au nord-est de l'Australie et 1 480 km au nord de la Nouvelle-Zélande. Ouais, ce territoire-là, on est allé le chercher très loin. C'est en 1853, sous le second empire, que la France a pris possession de cet archipel. Comme la plupart des territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie était une colonie française. Mais comme c'était très loin, et bien, à l'instar de ce qu'ont fait les britanniques en Australie, la France y a installé un bagne, qui comptera jusqu'à 10 000 prisonniers. Mais cet archipel n'était pas vide, il était peuplé d'autochtones, les Canaques, arrivés environ 3 000 ans auparavant. Sous la Troisième République, on décide d'en faire une colonie de peuplement. En 1897, le gouverneur Paul Feillet va faire cesser l'arrivée de nouveaux bagnards et tenter d'attirer de nouveaux colons pour développer la culture du café. Parallèlement, de nombreux travailleurs venant d'Indochine, de Java et du Japon vont venir s'installer en Nouvelle-Calédonie pour travailler dans les exploitations minières. Pour ce qui est des Canaques, les tribus autochtones, elles, seront régies par le code de l'indigénat. C'était une législation adoptée par le gouvernement de Jules Ferry en 1880 et qui, en gros, établissait un système de discrimination vis-à-vis des peuples colonisés dans les territoires d'outre-mer. Les Canaques vont être expropriés de leurs terres et parqués dans des réserves au marge de l'archipel. Après la seconde guerre mondiale, les choses changent en Nouvelle-Calédonie. Le code de l'indigénat est aboli en 1946 et la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer. Dans les années 1960, l'archipel est frappé par un boom économique avec le développement de l'exploitation du nickel. Et en effet, le caillou, comme on l'appelle là-bas, détient environ 20 à 30% des réserves mondiales de nickel. Et cela a permis de faire de la Nouvelle-Calédonie un des territoires les plus riches du Pacifique Sud. Le niveau de vie va rejoindre celui des Australiens et des Néo-Zélandais. L'archipel va devenir très attractif et de nombreux Polynésiens, Walliciens et Futouniens et Métropolitains vont venir s'y installer. Mais les Canaques dans tout ça ? Et bien en dépit de l'abolition du code de l'indigénat, les Canaques vont être laissés en marge de la société néo-calédonienne. Ils ne vont pas profiter du boom économique dû au nickel et ils vont devenir minoritaires dans l'archipel après l'arrivée de nombreux Métropolitains et Polynésiens. Aussi, à partir des années 70, les Canaques, primo-occupants de l'île, vont commencer à revendiquer l'indépendance. L'île commence alors à se diviser en deux camps. D'une part, les Kaldosh, descendants des colons européens et représentés par le RPCR, Rassemblement pour la Calédonie dans la France, fondé en 1978. Et d'autre part, les Canaques, regroupés autour du FLNKS, Front de Libération Nationale Canaques et Socialistes, fondé en 1984. A partir de cette date, des violences éclatent entre les deux camps. Des barrages se forment, les voitures brûlent, Canaques et Kaldosh s'entretuent. Le drame culmine en 1988 avec la prise d'otages d'UVEA et le déploiement de l'armée sur place. Bref, ce climat de quasi-guerre civile sent sérieusement le sapin et on commence alors à se dire que ça va se terminer comme l'Algérie. Mais le drame d'UVEA, avec la mort de 21 personnes, amène le RPCR et les indépendantistes à discuter. Grâce à la médiation du nouveau premier ministre de François Mitterrand, Michel Rocard, les accords Matignon du 26 juin 1988 sont signés. La Nouvelle-Calédonie se voit attribuer un statut transitoire et un référendum d'autodétermination est convenu. Mais le plus important, c'est la mise en place d'une politique de rééquilibrage économique au profit des anciens colonisés. Quel que soit le résultat du référendum, il s'agit pour la France d'aboutir à la décolonisation totale en luttant contre la marginalisation sociale des Canaques. Dix ans après les accords de Matignon, de nouveaux accords sont signés le 8 mai 1998 entre la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de Lionel Jospin. Ce sont les accords de Nouméa. Cet accord renvoie la question du référendum d'autodétermination aux années 2014-2018. Il est convenu que trois référendums seront organisés en cas de réponse négative. En gros, si le nom l'emporte au premier référendum, un second référendum sera organisé. Et ainsi de suite, jusqu'au troisième. Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie se voit accorder un titre rien que pour elle dans notre constitution. Et un statut de collectivité sui generis. C'est-à-dire qu'elle dispose de ses propres institutions. Un gouvernement, un congrès, un sénat coutumier. Le tout surveillé par un haut-commissaire de la République qui est le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. De tous les territoires français, la Nouvelle-Calédonie est le plus autonome. L'Etat se borne juste à assurer les missions régaliennes de la défense et de la diplomatie. 20 ans après, des progrès ont été effectués sur le plan social. Mais les Canaques demeurent toujours moins bien intégrés par rapport au caldoche. Surtout quand on compare l'accès aux études supérieures. Alors oui, le premier référendum a vu la victoire du nom à 56%. Mais même si les Canaques demeurent minoritaires dans la population de l'archipel, la France doit poursuivre sa politique de rééquilibrage économique afin d'éviter un retour des violences comme dans les années 1980. Non, parce que bon, il y a encore deux autres référendums qui vont arriver derrière. Mais surtout, la Nouvelle-Calédonie est un atout maritime pour la France. En 1994 est entré en vigueur le traité de Montego Bay, qui institue la souveraineté économique sur les espaces maritimes. En gros, tous les espaces maritimes qui se situent à une distance de 370 km depuis le littoral d'un Etat lui appartiennent économiquement. Et ça tombe bien, la France a beaucoup de littoraux grâce à ses territoires d'outre-mer. En effet, elle dispose de la seconde zone économique exclusive après les Etats-Unis. Et la Nouvelle-Calédonie est un gros contributeur de cette étendue maritime française avec plus de 1,4 millions de kilomètres carrés. La France dispose donc d'une présence importante dans le Pacifique Sud qui lui permet d'y faire rayonner sa diplomatie et de participer avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande à la stabilisation de la région. Ces derniers, qui ne souhaitaient que le départ des Français à l'époque des essais nucléaires en Polynésie et des violences en Nouvelle-Calédonie, redoutent aujourd'hui cette indépendance néo-calédonienne. La Nouvelle-Calédonie, ce n'est donc pas qu'un caillou de nickel dans le Pacifique Sud, mais bien un enjeu humain, un modèle à construire pour la France et un atout géopolitique. C'est un enjeu national qui pèse sur les décisions prises à Paris. Mais ça, je laisse Théo vous en parler. Bien, 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 l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de sa place dans le Pacifique est en faite. Nous allons parler maintenant du référendum à lui-même. Comme prévu par le processus d'apaisement politique, les néo-calédoniens sont donc appelés aux urnes pour savoir quel sera l'avenir de leur archipel s'ils se mentionnent ou non dans la République française. Et c'est le 4 novembre 2018 que les 175 000 électeurs étaient donc appelés à se rendre aux urnes. Pour répondre à cette question, Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Avant de voir le résultat du référendum, on va faire un petit tour des forces politiques présentes sur le territoire. Car vous le savez peut-être, les partis politiques présents en Outre-mer sont généralement différents de ceux présents en métropole. L'assemblée s'appelle le Congrès. Il y a 54 élus et on peut diviser les groupes politiques de cette assemblée en deux familles distinctes. Les indépendantistes qui disposent de 25 sièges dont une bonne partie à partir du FLNKS, le Front de Libération Nationale Canac et Socialiste. Et les anti-indépendantistes qui ont 29 sièges au Congrès et qui sont divisés en plusieurs mouvements, dont Calédonie Ensemble qui est affilié au niveau national à l'UDI. Et il y a aussi des républicains locaux. Lors de la campagne pour le référendum, les différentes formations politiques ont appelé soit à voter oui à l'indépendance, comme le FLNKS, soit non à l'indépendance, comme Calédonie Ensemble ou Les Républicains. Mais les indépendantistes les plus vénères, les révolutionnaires du parti travailliste, ont eux appelé par contre à boycotter le scrutin. Le scrutin justement, il se tient le 4 novembre 2018 et malheureusement pour le parti travailliste, et bien leur boycott n'a pas été entendu. 80% des électeurs inscrits sont allés voter. C'est pas mal comme participation. Et le résultat, vous devez le connaître mais je vais quand même vous le redonner. Le non à l'indépendance sort vainqueur avec 56,4% des suffrages exprimés. Une victoire qui est quand même moins forte que celle annoncée dans les sondages, mais qui est pas non plus très surprenante. En effet, les rapports de force aux élections provinciales depuis des années, il est de 40% pour les indépendantistes et de 60% pour les anti-indépendantistes. Et c'est dans cette optique que le député anti-indépendantiste et président de Calédonie Ensemble, Philippe Gomez, affirme qu'un vote favorable à l'indépendance était totalement impossible au vu des résultats des élections provinciales des 20 dernières années. Et une fois le résultat du vote connu, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est exprimé. Une allocution télévisée dans laquelle il a fait part de son immense fierté. Du côté des différents partis politiques de métropole, on a salué le bon déroulement du scrutin. La droite et le rassemblement national se sont félicités que les néo-calédoniens aient choisi de rester français. La gauche, notamment la France Insoumise d'Europe Écologie Les Verts, demande le respect du processus avec l'organisation des deux autres référendums prévus par les accords. Le nom a donc gagné. Pour l'instant. Car si un tiers des membres du congrès de Nouvelle-Calédonie demande l'organisation de nouveaux référendums deux ans après celui-ci, il peut être procédé à un nouveau scrutin. Et encore mieux, pour les indépendantistes, un troisième référendum peut être organisé si le second connaît le même résultat que le premier. Vous le voyez, les espoirs des indépendantistes sont donc loin d'être morts le soir du 4 novembre 2018. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à répondre à ce petit sondage là-haut qui s'affiche pour savoir si la communauté de WIP aurait accordé oui ou non l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager sur tous les réseaux sociaux possibles. Et on se retrouve très vite sur WIP, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501